Voilà j'espère que vous avez bien apprécié ce clip, le clip de James. Alors pourquoi ne jamais avoir voulu faire plus d'audiovisuel ? Parce que c'est des techniques de marketing modernes pour tous les jeunes, ils font un son, ils font un clip. Toi tu fais un son, tu ne fais pas de clip. Pourquoi ? Non parce que moi je pense que le combat est sur le terrain. Moi le meilleur endroit à vendre mon truc c'est sur scène. Donc moi pas l'utilité de faire un clip. Tout le monde fait clip. Après moi dans les gars, par exemple, il y a un pote, Kenshiro, il y a une quinzaine de clips et il ne fait pas beaucoup de scènes non plus. Quand il garde, il n'y a pas vraiment l'utilité, le truc. Il faut déjà que les clips soient diffusés. Il faut que les clips, il y a des chansons qui ne sont pas très bonnes, même voire mauvaises, mais il y a des très beaux clips. Donc du coup, c'est une espèce de cache misère. Voilà, il ne m'a pas rien caché. On parle de qualité musicale. Moi je vois beaucoup de choses. Par exemple, l'image prédomine sur la chanson et du coup, quand on écoute la chanson toute nue, enfin tout seul, bof. Et même quand on écoute le clip, parce que c'est d'avoir de la musique à la base, pas que les gens oublient. On sent bien qu'il y a un cache misère avec plein d'effets spéciaux, etc. Mais ça reste une mauvaise chanson. Alors des fois, il y a la bonne chanson qui est bien clippée, ou des fois, une bonne chanson qui est mal clippée. Alors ça, c'est encore autre chose, parce que ça dévalorise la chanson. Mais toi, tu ne rentres pas du tout dans cette idée-là. Non. Vivant aux revues, ils vont cacher. Oui, sauf que tu fais de la scène. Toi, tu aimes la scène avec des musiciens. C'est le truc que m'y kiffe le plus au final. Je pense qu'il y a une génération, et même ceux qui ont démarré avec des clips qui font beaucoup de sons et qui font du playback, le jour où ils découvrent la scène, c'est autre chose. Après, c'est difficile de sortir, de refaire avec une clé USB. Donc ça, c'est encourageant, même si économiquement, les organisateurs préfèrent avoir une clé USB que 8 musiciens payés. C'est pas grave. C'est le drame. Mais on va faire des grosses scènes avec des petites aussi. On va jouer moins, mais on va jouer que des goûts. Mais après, je suis d'accord, il y a une logique économique aussi, mais il faut que ce choix puisse se faire quand tu es dans une logique économique qui te permet de faire ça. Juste ça. Donc aujourd'hui, ton comportement, c'est presque du luxe. Oui, mais on enregistre du monde. Non, mais c'est une liberté qui n'est pas donnée à tout le monde. Bien sûr. Et quand tu sors, tu te fais plaisir. Oui. Cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau. Alors même si, et c'est pas une critique, même si tu n'es pas ce qu'on appelle la showman sur scène. Le spectacle est propre, tu chantes, ça joue, ça swing, ça tourne. Mais t'es pas James Bond, ce que je veux dire. Non, 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 du tout. Voilà, c'est pas… Je dis ça parce que je viens de voir le film… Non, je dis ça parce que je viens de voir Getting On Up et c'est vrai que je me suis rendu compte de la portée qu'il avait. Je l'ai vu très rarement sur scène en vidéo. En vrai, pas du tout, même s'il est venu ici. Et on ne peut pas t'apparenter à quelqu'un qui a… D'ailleurs, il y a très peu de showmanes à la Réunion. Soit ils sont derrière une guitare, soit ils sont assis, soit ils sont… Il y a très peu… Mais bon, il faut… Combien de temps l'ont pour connu un conseil en moins ? Alors peut-être, voilà, je n'ai organisé un, comme ça je te verrai. Entre temps, la jolie a changé. La jolie a changé pas mal. C'est un fait, ça fait un petit moment. On va écouter un coup l'album ? L'album. En tout cas, non mais sur l'écoute même, je pense qu'il y a… Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à redire, parce que bon, en connaissant l'évolution, ta manière de travailler et ce que tu es, il n'y a pas quelqu'un à laisser un live en ma cote. D'accord, je vous le dis tout de suite. Maintenant, ce que j'appelle la scène, c'est la force que les gens amènent sur la scène pour porter un public, aller laranguer, etc. Bon, on va écouter. Donc, on va écouter. Comme il n'y a pas d'image, on ira le voir. Et si on n'arrive pas à le voir, on ira produire un spectacle comme ça. Franchement, mais t'es qu'à Barma Fat ce week-end. T'es qu'à Barma Fat, c'est bien passé ? Ouais, en forme. En forme ? En forme. Signé pour l'année prochaine. Donc, c'est que… Donc, c'est que ça a plu ? Voilà. D'accord. Parce qu'en fait, le fait… Sans parler de showman, de jazz ballon, c'est extrêmement extrême. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où tu t'es un peu emprunté sur scène. Aujourd'hui, peut-être que tu t'es beaucoup plus… Oui, oui. Peut-être que tu t'es connu à la scène, peut-être que tu as… Oui. Et puis le fait que tu prennes plaisir à faire ça, ça doit être… Allez, à découvrir. Comme je disais, c'est ça. Est-ce que tu danses sur scène aussi ? Peut-être pas danser, mais voilà, m'éclate à moi. En tout cas, m'éclate à moi. Déjà, si tu te réserves… Et Dominique, là, t'as aussi apparemment. Ça, c'est plus important. Voilà. C'est que tu arrives à communiquer ton amour de la musique avec les gens qui aiment le reggae. Il y en a beaucoup qui aiment le reggae de la reggae. Ouais. Plus qu'on ne le croit, hein. Ouais. La preuve, quand il fait un plateau reggae, généralement, il est full, quoi. Oui. Il n'y a pas beaucoup de pré-ventes. Oui, il faut… Les pré-ventes, pas extraordinaires, mais le soir, voilà… Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, effectivement, mais ça, c'est le unique reggae qui vient le soir même. Le jour pour le jour. Je confirme. C'est des tribunes entières, c'est pas de où ils sortent, etc. Alors, c'est vrai quand même, plus sur des artistes extérieurs que locaux. Mais on peut imaginer qu'il y a des gens… Moi, je connais des groupes de reggae locaux qui rassemblent toujours leurs publics fidèles qui viennent un petit peu comme à la messe, quoi. Il y a un côté comme ça. J'exagère peut-être quand je parle de messe. Bon, je parle beaucoup. Cet album a été enregistré en live avec qui, comment et avec quels moyens ? Enregistré avec Christopher McDonnell de MDC Prod. D'accord. Donc déjà, c'est un gage de qualité. Voilà. Mixé à Paris par un monsieur qui appelle LS, que la mix, pas mal de trucs, Stilpers entre autres. Il fait pas mal de live. Il est venu ici avec NZH, par exemple, la dernière fois, il est venu à Réunion. Il a été masterisé à Tuff Gong par M. Gary Schuttenland, qu'il a fait Alpha Blondie, Gadiator, Garrett Psych, Cizla, Capelton, pas mal de monde, quoi. Rien que les bras cassés, quoi. Ouais. Non, mais il y a trois grosses références déjà. Ouais. Non, mais il me dit, c'est un album live, mais tu veux faire un truc différent. En fait, il me dit, la plupart des gars de mon génération, dis-moi, il y a un album live de mon génération. Euh... Oui. Personne. La génération précédente, l'avait Basté, Aziz Kakan, Nancy Dredd. Mais mon génération, personne. Donc il m'a voulu faire un train différent. Donc il m'a amené l'album live, parce que tous les gars de mon génération, soit ils font un titre, soit ils font l'album, mais c'est très l'album studio généralement. C'est aussi parce que de ta génération, même si tu as une génération un peu avant, celle de la grosse génération de Denzel, n'ont pas eu vraiment l'occasion d'être avec des vrais musiciens sur scène. Toi, t'arrives juste à la limite, quoi, à la frontière où les gens sont encore dans le live, mais on rentre beaucoup sur les... Marc-Antoine, il est deux. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est une chance. C'est un peu à la frontière. Et donc d'avoir fait ça, c'est une bonne idée. Je ne l'avais pas imaginé comme ça, cet album, comme étant un point de repère pour une génération, qui a connu James, qui a connu Kath Malbar, qui a connu Babylusion, etc. Tous ces gens qui ont une trentaine d'années, peut-être un peu plus maintenant, plus même, et qui ont finalement peu fait de scène et peu fait de live. Et c'est une bonne initiative. Il change. Non, mais c'est des points de repère. C'est important d'avoir des balises comme ça. Et je pense que je ne l'ai pas entrevu comme ça, mais la même temps que tu me le dis, effectivement. Mais c'est que l'album. Il n'y a pas de vidéo. Non, il n'y a pas de vidéo. Il est voulu. Parce que quand on a fait ça, on a déjà en proposant de filmer. On a fait un DVD. Mais les DVD, on a déjà les gars de mon génération. Ben, par exemple, a déjà fait DVD. Entre autres, il y a pas mal de trucs comme moi. Mais tu veux pas faire comme les autres, mais tu veux faire vraiment mon truc à part spécial. James, comme d'hab. D'accord. Très bien. Il y a une chanson qui tourne chez nous. C'est La Force. Quand on en parle deux minutes. Il n'est pas sur l'album. Il n'est pas sur l'album. Live, c'est pas grave. Il est sur Voldanta. C'est une compilation. Et c'est une chanson qui tourne beaucoup chez nous actuellement. Parce que les gars, ils aiment ça. Et que ça fait partie des programmations qu'on aime bien. Sur cette chanson, moi, j'ai redécouvert James. Je ne te savais pas aussi spirituel. Proche du... Soldat de Dja, par exemple, Mediohoa. Il date de l'album précédent. Il parle déjà de ça, quoi. Aux Medioho. Mais là aussi... Aussi simplement, aussi fort, non ? Parce que là, c'est non plus pas un trip mystique. Puisque c'est juste... Je me lève le matin pour aller... Pour rentrer au rond. Je demande un peu de force à Dja. Tu attends pas tout. Mon Dieu, mon Dieu. Pas Dja, mais... Ouais. Tu m'appelles comme on veut. Oui, peu importe. Je suis d'accord. Je suis comme toi. Donc, en fait, tu dis pas... Comment dire... Aide-moi, montre-moi le chemin, etc. C'est juste donne-moi la force pour pouvoir... Voilà. Pour continuer mon chemin. Fais mon route. Mais j'étais étonné. Je savais pas... Euh... Enfin si, ouais. Mais c'était autre chose, quand même. Non, Medioho. Quand tu respectes ta femme aussi, vous pouvez être surpris de moi ? Qu'est-ce que Medioho ? Euh... Ça, moi, je dirais. Ou du moins. Parce que j'en ai surpris. Là, par exemple, moi, quand on te connaît, on sait que t'es pas un mauvais garçon. Oui, oui, oui. T'es plutôt un gentil garçon. Ouais, mais dans le monde, Medioho, des fois, ils attendent pas où. Parce que t'as eu, à un moment, une image de bad boy. Ouais. M'a cultivé. M'a cultivé. Ouais, non, mais... Ouais, mais Medioho, quand on est dans le sud, et c'est... Qu'est-ce, Medioho ? Vous vivez dans le chaudron, Medioho ? Qu'est-ce que vous voulez être un peu bad boy ? Qu'est-ce, Medioho ? On a pris beaucoup de portes de sortie. Qu'est-ce que vous voulez ? 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 Après, il m'a compris qu'on est trop gentil ou fait écraser ou quoi ? Souvent. Oui. Trop gentil, trop couillon. Comment ça t'a dit ça, Léonis ? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Oui, si tu installes pas constamment un rapport de force, surtout dans les milieux populaires... Difficile. Très difficile. Tu te fais piétiner. Écraser. Ouais. Mais après, il faut... Après, il m'a appuie 20 ans aussi. Au-delà qu'on intermègue, il m'avait 20 ans. Oui, tu étais jeune. Très jeune. Je suis pas très jeune non plus. C'est ça que tu veux dire. En tous les cas... Non, non, mais c'est vrai qu'il faut s'affirmer dans tous les milieux. Dans le milieu musical, dans le cercle où tu es, le quartier, etc. C'est une évidence qu'il faut jouer des coudes et même un peu plus. Donc, l'image de Bad Boy, elle est pas innocente. Tu l'as cultivée en termes de marketing, mais dans le fond, tu es pas comme ça. C'est un gentil garçon, il s'appelle James. Il vient de faire un album qui s'appelle... Qui s'appelle pas... Qui s'appelle James, tout simplement. C'est un live. Il s'appelle James live. James live. Il y a combien de titres là-dedans? 16. 16. C'est beaucoup, hein? Ouais. C'est une vie là-dedans. Une vie artistique. Donc, par exemple, on ne retrouve pas Soldats de Dja, par exemple. On a plein de choses qu'on ne retrouve pas. Quatre albums. Là-dedans, on retrouve... 16 titres, ce n'est pas quatre albums, quoi. Non, c'est une sélection. Ce n'est pas combien de compilations aussi. Ce n'est pas non plus une compilée. C'est un... Donc, Marcel est choisi. Le spectacle qui a fait l'album, c'était ? Plusieurs spectacles ou un seul ? C'est un seul spectacle. Théâtre Saint-Gilles. D'accord. C'est en quelle année ? 2009. Il remonte, hein? Ouais. Mais on va écouter les fraîches, hein. Comme ce qu'il a été fait en 2014. On va voir. Le son, c'est le son. Ouais, on va écouter. On va voir. Les fraîches. Très bien. En tout cas, James live. J'ai mis la jaquette un petit peu en... En arrière-plan, enfin en ombre, comme ça. Il y a souvent des jaquettes un peu provocatrices aussi. Il y en a eu qui a fallé avec le machin. C'est James. C'est comme ça. Il se donne des airs, Miska. C'est pas mauvais garçon. Non, mais tu vois. Mais ça, il fait les choses différemment. Toujours. Tu affirmes ta personnalité en permanence et c'est très bien en tous les cas. Merci d'être venu. Merci à vous. James live. C'est disponible chez tous les bons disquaires. Et s'il passe dans votre quartier, allez le voir aussi. Parce que je crois que ça en vaut réellement la peine. Et nous aussi, on va aller le voir dès qu'on en a la possibilité. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Couleur Pays. Salut. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.